Bonjour à tous, première vidéo en français aujourd'hui. J'ai fait ce choix qui me semblait pertinent étant donné que je vais parler de joueurs passés par Lugano et qui évoluent actuellement dans un club de Suisse romande. Je vous laisse avec la vidéo et j'espère que vous apprécierez. Dans les buts, j'ai choisi le gardien de 28 ans, Joel Kassumboa, originaire de République démocratique du Congo et né à Lucerne. Parmi ses grands accomplissements, il y a le fait d'avoir été champion du monde M17 avec la Suisse en 2009 au Nigeria. Il était remplaçant mais il a quand même ce titre à son actif. Au niveau de Lugano, il a passé la saison 2017-2018 là-bas. Avant ça, il est formé en Suisse alémanique entre Lucerne M21, Kriens, Rappersville mais aussi Volen. Il fait une seule saison à Lugano justement. Malheureusement, dans la hiérarchie, il est derrière à David D'Acosta, l'actuel gardien de Chafouz. Il dispute deux matchs dans la saison, plus les douze derniers car il profite justement de la blessure du gardien titulaire. Après cette seule saison à Lugano, il part au Servette FC. Là, il entame sa troisième saison du côté de Servette. Malheureusement, c'est difficile pour lui parce que là-bas aussi, il est derrière dans la hiérarchie à Jérémy Frick. La saison 2018-2019, il dispute cinq matchs. La saison dernière, trois matchs en tant que titulaire et cette saison, il n'a pas encore joué. C'est toutefois avec la République démocratique du Congo qu'il fait ses meilleures performances car il est titulaire. Si son pays se qualifie pour la canne, il sera certainement le gardien titulaire. Pour ce qui est de la défense, mon premier choix, c'est de porter sur le robuste défenseur de 32 ans, Igor Djuric, né à Bellinzona. Toutefois, il n'a pas commencé sa carrière au Tessin puisqu'il est très vite allé du côté de l'Udinese où il a joué avec la réserve. Il a également joué en série C italienne à Criens et à Chiasso avant d'arriver à Lugano en cours de saison 2014-2015. Et c'est justement la saison où Lugano retrouve l'élite. Il dispute cette moitié d'année là avec Lugano, plus la saison suivante en Super League 2015-2016. Malheureusement, il ne trouve pas beaucoup de place à Lugano parce que la concurrence au poste de défenseur central est rude. Ce qui fait qu'au terme de la saison 2015-2016, il part à Neuchâtel. Et c'est là-bas qu'il passe les cinq années suivantes. À Neuchâtel, il s'est imposé, il joue les deux premières saisons en Challenge League, les deux saisons suivantes en Super League. Et maintenant, il est de nouveau en Challenge League avec le club de la Maladière. Et il a d'ailleurs marqué un but vendredi contre Arao. À côté d'Igor Djuric, j'ai choisi le valaisan Steve Rouillet qui, après avoir été formé au Valais, arrive au Tessin d'abord par Keasso. Il passe lui aussi par Keasso comme Djuric. Il passe un an et demi là-bas avant de rejoindre Lugano au début de la saison 2016-2017. Il arrive de Challenge League, donc il joue un peu moins que les autres défenseurs centraux. Seulement 13 matchs pour lui cette saison où Lugano décroche la troisième place et va en Europa League. Toutefois, la saison suivante, son temps de jeu, il double pratiquement puisqu'il joue 25 des rencontres. Il joue aussi trois rencontres d'Europa League. Et à la fin de la saison 2017-2018, justement, il rejoint la Praille, il rejoint le Servet FC. Et c'est là-bas qu'il va vraiment devenir le patron de la défense d'Alain Gaiguerre. En trois saisons là-bas, c'est simple, il est tout le temps titulaire quand il est disponible. Il dégage une assurance vraiment indispensable, on va dire, dans la défense Grenard. Et l'année passée, il a déjà eu cinq fois le brassard, une fois le brassard cette année. Il s'est rendu indispensable vraiment dans le club Grenard. Il a 30 ans, il est encore dans son prime et je pense qu'on peut encore s'attendre à une progression de la part de Steve Rouillet. Pour épauler Djuric et Rouillet, j'ai choisi le latéral de 30 ans d'Ainissia Piquino qui, malgré son nom à résonance italienne et né du côté de Frauenfeld, a été formé entre Bienne, Winterthur et Bale. Il rejoint Lugano assez jeune, la saison 2010-2011 et 2011-2012. Il a entre 20 et 22 ans et pourtant il s'impose très vite en Challenge League. L'époque où la Challenge League est à 16 équipes et à 30 matchs, il en joue 25 la première saison. Il marque même contre Lausanne en mai 2011. Et la saison suivante, 2011-2012, il en joue 20. Et après ça, il va tenter l'aventure aux Etats-Unis. Il remporte notamment le titre avec l'impact de Montréal lors de la saison 2012-2013. Et il joue également avec le DC United. Après cette parenthèse aux Etats-Unis, il part en Italie où il joue entre Livourne et Sienne. C'est là où il passe la majeure partie de sa carrière. Et il rejoint Servette en 2018-2019 au deuxième tour, justement quand Servette vise la montée. Et il va vraiment apporter sa pierre à l'édifice. Puisqu'en jouant seulement au deuxième tour, il fait deux buts et deux passes décisives. Chaque fois qu'il est disponible, il joue. Et il aide l'équipe d'Alain Gallagher à retrouver la Super League. La saison 2019-2020, malheureusement, il est un peu miné par des blessures pour Denizia Pekino. Mais chaque fois qu'il est disponible pour Alain Gallagher, il joue et il se rend utile sur son côté gauche. Cet été, il est parti chez le rival Sion. Et pour l'instant, là-bas, avec l'équipe de Fabio Grosso, il a été titulaire sept fois. Sauf un match, il a raté à cause du Covid. C'est seulement au milieu de terrain qu'il y a le plus grand krach de cette équipe, Matteo Tozeti. Lui qui, comme Joel Kiasungwa, a été champion du monde des moins de 17 ans en 2009 au Nigeria. Il était remplaçant lui aussi, par contre, il a fait son entrée contre la Colombie en demi-finale. Il est né à Locarno, il a fait ses premières armes avec le Team Ticino, avant de poursuivre sa formation en Suisse alémanique entre les M21 de Young Boys. Mais il connaît aussi la Challenge League avec Bollen. Et il revient à Lugano justement en 2013-2014. Il a déjà connu la Challenge League. Il dispute deux saisons dans ce même championnat avec Lugano, 13-14 et 14-15. Il retrouve l'élite. Avec Lugano, ces deux saisons, il est titulaire souvent. Il se rend utile avec des passes décisives, des buts. Par contre, la saison du retour en Super League, elle est plus compliquée pour lui. Il est souvent remplaçant. Par contre, chaque fois qu'il rentre, vraiment, c'est quelque chose. Sur son côté droit, même quand on est au stade, on le voit jouer. Chaque fois qu'il rentre, on joue mal. On attend à ce qu'il rentre parce qu'il a une qualité de centre incroyable. Il s'est éliminé sur son côté droit. Et c'est vraiment un plaisir à avoir joué. Malheureusement, on le laisse partir au terme de la saison 2015-2016. Et c'est là qu'il rejoue un pouls pour quatre saisons. Et il va vraiment exploser. Il va montrer son talent à toute la Suisse. Première saison, 15 passes décisives. Deux saisons successives, 16 passes décisives incroyables. La saison d'après, il est un peu blessé. Il en fait 7. La saison dernière, 2019-2020, il en fait 11. Je crois qu'il a deux titres de meilleur passeur sur ses quatre années à Toon. Vraiment incroyable. J'espère que vous l'avez vu jouer ou allez vraiment le voir jouer parce que c'est vraiment un plaisir, ce joueur. Une qualité de centre incroyable. Une capacité à éliminer son vis-à-vis. Et cet été, il est parti du côté de Sion, justement, en Suisse-Romande pour la première fois. La musique, c'est la même. Sept matchs, deux passes décisives déjà pour Matteo Tozet. Mondiudata, qui va être composé de deux joueurs ayant participé au retour de Lugano en Super League lors de la saison 2014-2015. Le premier, c'est l'Uruguayen de 26 ans, Sergio Cortelezzi, qui a notamment disputé la Coupe du Monde 2011 avec les M17 de la Céleste. Quand il arrive en Suisse, le premier point de chute qu'il trouve, c'est Lugano, justement. Et lors de cette saison, 27 apparitions, 9 buts et 2 passes décisives. Il aide le club de Cornaredo à retrouver l'élite. Malheureusement, il ne reste pas avec l'équipe la saison suivante. Il retourne en Challenge League. Une saison avec Keasso, une saison avec Le Monde, deux saisons avec Ville. Il continue donc sa carrière en Challenge League avant de redescendre en Promotion League avec Bellin Soona. Et cette saison, il est du côté d'Hiverdon Sport, attaquant de points titulaire. 10 apparitions, 9 buts pour lui. Il est vraiment décisif. Malheureusement, le championnat a été suspendu, mais Hiverdon est largement favori pour retrouver la Challenge League. Le deuxième attaquant qui était dans l'équipe de Lugano lors de la saison 2014-2015, c'est Drilon Pacarizzi. Il est plus âgé, lui, que Sergio Cortelezzi. Il a 31 ans. Et avant d'arriver à Lugano, il commence sa carrière du côté de Merin, Carouge. Il connaît la Challenge League, notamment avec Carouge, quand la Challenge League était à 16 équipes. Il passe aussi au dessin de 2 ans et demi à Locarno avant d'arriver à Lugano. C'est-à-dire qu'il avait déjà un bon bagage en Challenge League avant d'atterrir du côté de Cornaredo. Et à Cornaredo, il joue un peu moins que Cortelezzi, mais il marque même 6 buts lors de la saison de la montée. Malheureusement, lui non plus, il ne reste pas à Lugano lors de la saison 2015-2016. Il repart du côté de Lemont en Challenge League. Une saison de plus en Challenge League après Locarno, Lugano, Etoile-Carrouge. Avant de retourner à Genève avec le FC Merin où il joue 3 saisons, 4 saisons même. Et cet été, il est reparti du côté du FC Lancie, un autre club de Première Ligue Genevoise. Voilà, j'arrive au bout de cette vidéo. Malheureusement, je n'ai pas pu inclure dans l'équipe Adriano De Pierro, le défenseur de 29 ans, qui était très précoce. Il avait connu la Super League avec Young Boys quand il avait à peine 20 ans. Il avait joué à Lugano de la saison 2012-2013 en Challenge League. Il était ensuite reparti à Lausanne en Super League. Il a joué à Xamax et maintenant, ça fait 4 saisons qu'il est avec Iverdon. Il est titulaire cette année dans l'équipe justement de Sergio Cortelezzi. Et il vise le retour en Challenge League. J'espère en tout cas que vous avez appris quelque chose pendant cette vidéo, que ça vous a plu. Si vous voulez plus de vidéos en français, dites-le moi. Je pense que ça pourrait bien passer avec des sous-titres en italien. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Merci beaucoup d'avoir regardé et à la prochaine.